Décédé ce 18h à 5h du matin, l'artiste, chanteur, compositeur et arrangeur était rentré au pays en provenance d'une tournée artistique de l'étranger. Ici, dans cette maison mortière, située à Coronti, dans la commune de Kaloum, les parents, amis et collaborateurs du défunt Momo Kamara alias Pikdo font des témoignages dans les larmes interminables. Un de ses confrères artistes décrit leur rapprochement depuis le début de leur carrière. Lorsque nous avons créé notre groupe, à l'époque, il y avait deux groupes traditionnels à Coronti, à part les étoilés, les messagers. Nous, on nous appelait les 11 espoirs de Coronti, les Bouba, les Mengers, les Sassou, on les appelait les espoirs de Coronti. Mais lorsque ceux-ci, là, ont fait son premier album, on s'est réunis avec lui, on dit, ah, le premier groupe, les Sassou ont sorti leur album, c'est un individu, là. On dit, bon, il faut changer le nom parce que les 11 espoirs d'ambassadeurs s'est confondus et nous sommes tous dans le milieu traditionnel. Maintenant, on a pris le nom du ambassadeur de Coronti. Cette autre chanteuse témoigne sur leur lien le plus profond jusqu'à leur dernier featuring du titre, le fond d'écran. Entre maman et moi, c'est une très longue histoire. Maman a été mon grand frère parce que depuis que j'ai commencé à chanter, il a toujours assisté à les chansons que je faisais au studio. Il a été mon arrangé, il m'a guidé, presque dans mon album, il a fait son mieux. Et récemment, j'ai fait un featuring avec lui, le monstre au fond d'écran. Maman et moi, franchement, je ne sais pas, c'est assez de choses à dire parce que vraiment, j'ai mal au cœur d'entendre qu'il a rendu l'âme. Quand il était à l'étranger, moi, il parlait avec moi tout le temps sur appel vidéo. Moi, j'ai fait trois jours sans me connecter. Aujourd'hui, ma maman m'appelle pour me dire, ah, connecte-toi. J'ai vu quelque chose sur Facebook, il paraît-il que maman a décidé. Sa deuxième fille évoque les bienfaits de son père. Il me faisait du bien. Il ne m'avait jamais fait du mal. Que Dieu pardonne ses péchés. Un autre proche parle de sa dernière visite chez le défunt après son retour au pays. Maman m'a pris comme son jeune frère. Aucun jour, il ne se passe sans qu'il ne m'appelle. Toutes ces affaires, c'est moi. Il pouvait venir chez moi à 6 heures. Dès qu'il est rentré au pays le lundi, il m'a appelé en me disant qu'il y a un conseil de venir l'aider à préparer cette soirée. Ce dernier décrit le voyage de l'artiste Picdo. Mon grand frère maman a quitté Konakry en me disant qu'il voyage pour l'Europe. Et depuis l'étranger, je parlais régulièrement avec lui pour des bonnes affaires. Je ne peux pas finir d'expliquer tout ce qui existe entre nous. C'est très dur à expliquer. C'est compliqué. Rappelez que la star Picdo a tiré sa révérence en laissant derrière lui une veuve et trois enfants, dont deux garçons et une fille. Et il résoudra sa dernière demeure ce mardi 19 juillet 2022.